Bienvenue dans Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Philippe Doucet, député en charge de la laïcité au PS. Bienvenue Philippe Doucet, vous êtes député PS, vous êtes également en charge de la laïcité au sein du groupe parlementaire PS. Vous avez publié un texte durant l'été, un texte intitulé « Islam, laïcité, liberté, le difficile chemin de la gauche », où vous vous rappelez, je cite, « que le débat doit s'ouvrir avec les musulmans sans pour autant faire de la laïcité une arme contre eux ». Oui, parce qu'à chaque fois que je rencontre des Français de confession musulmane, à chaque fois que le mot « laïcité » est prononcé, je vois tout de suite que c'est pris comme une agression, quelque chose qui vise à nier leur existence. Le problème, c'est que la grande loi de 1905 qui organise la laïcité en France est peu connue. Et à chaque fois, j'explique que cette loi de 1905 garantit le libre exercice des cultes. Donc cette loi vise à ce que l'État français ne soit pas un État comme peuvent l'être d'autres pays, où officiellement le catholicisme ou le christianisme est la religion obligatoire ou la religion d'État. Donc l'État est neutre et chacun est libre de vivre sa foi. C'est même garanti, ça va plus loin que la Révolution française, que la Révolution française disait qu'on ne pouvait pas être inquiété pour sa religion. Là, la loi 1905 dit que chacun est libre de vivre son culte, sa foi, comme il l'entend, pour peu, évidemment, qu'il respecte la neutralité de l'État. Et c'est les débats en cours. Donc il faut effectivement que les Français de confession musulmane se sentent à l'aise, parce qu'en France, ils ont des droits, mais qu'eux aussi, ils respectent la laïcité, qui est cette grande charte de paix publique, où la neutralité de l'État fait que chacun peut être croyant ou non croyant, et ce, quelle que soit sa religion. Mais vous vous rappelez que la gauche doit regarder le fait religieux tel qu'il se manifeste actuellement ? C'est-à-dire ? Oui, parce que, historiquement, la gauche est aussi construite contre l'Église catholique. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique a été contre la Révolution française. Ça a été un des conflits très importants. L'Église catholique a été contre le mouvement ouvrier. Et donc, a été contre la République. Et donc, du coup, à gauche, il y a tout un courant anti-religieux qui existe, y compris avec ce que disait Karl Marx, qui disait que toute religion, c'est finalement l'opium du peuple. Et donc, il y a ce courant-là qui estime que, finalement, les religions n'ont pas leur place quelque part. Donc, du coup, ça, c'est un vrai courant à gauche, qui existe aussi à droite, mais principalement à gauche. Donc, pendant longtemps, ce courant, finalement, il a gagné un certain nombre de victoires, puisque l'Église catholique a perdu toute une série de positions de pouvoir, que ce soit à travers la loi sur l'IVG, que ce soit sur le divorce, etc., qui sont des combats pour nos jeunes auditeurs anciens, mais qui, en fait, ne sont pas si anciens que ça. Et donc, du coup, il faut que cette gauche admette aussi qu'aujourd'hui, des Français, qui peuvent être musulmans, ont la liberté d'exercer leur culte. Et ça, un certain nombre d'entre eux ont du mal à s'y faire, à accepter le fait qu'il y a le fait religieux. Ça vaut pour les musulmans, ça vaut pour les Israélites qui pratiquent le culte juif, ou pour un certain nombre de chrétiens, par exemple, il y a des évangéliques qui sont aussi en dynamique, notamment en Ile-de-France, et où un certain nombre de personnes à gauche ne vivent pas, ça vient. Alors, ce matin, on a appris qu'une professeure de droit à l'IUT de Sceaux avait interdit les filles voilées d'accéder à son courant. Oui, mais là, on est dans le débat qu'on vient d'évoquer. La loi de 1905 dit les choses clairement, et la jurisprudence, c'est les lois qui ont lieu depuis. Jusqu'à l'âge de 18 ans, vous êtes considérés comme non-adultes, et donc la neutralité religieuse doit s'appliquer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, d'où l'absence de signes ostentatoires à l'école. Quand vous avez plus de 18 ans, et donc la probabilité que les jeunes filles déluitées de Sceaux aient plus de 18 ans, parce que c'est une formation post-bac, eh bien, ce sont des adultes, et donc elles sont libres au regard de la Constitution française, au regard de la Déclaration des droits de l'homme, et sont libres de s'habiller comme elles l'entendent. Il y avait déjà ces débats-là en 1905, parce qu'à l'époque, c'était des soutanes. Vous voyez, il y avait les soutanes des curés et des bonnes sœurs, ou les voiles des bonnes sœurs. Et Jean Jaurès, ce grand homme de gauche, qui a été un des acteurs de la loi de 1905, disait « on ne va pas faire toute une histoire pour des problèmes de tissus ». Bien, je crois que ce qui valait en 1905 sur les soutanes ou les foulards des bonnes sœurs, le vaut pour aujourd'hui. Simplement, la difficulté qu'on a, c'est que, c'est pour ça que je propose cette charte de la laïcité, il faut que tout le monde connaisse le minimum, le code de la route de la laïcité. Vous savez qu'à un stop, il faut s'arrêter et pas accélérer. Eh bien, plein de gens aujourd'hui en France ne savent pas le minimum les 10 ou 15 règles de la loi de 1905 et des grands principes de la laïcité. Eh bien, je pense que cette professeure de l'UIT de Sceau, je pense qu'elle ne connaît pas les règles. Même, quelquefois, j'ai entendu des gens me dire « si, si, c'est dans la loi de 1905 ». Et en fait, ce n'est absolument pas le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on veut cette charte pour rappeler ces grands principes de vie commune pour éviter ce type de conflits qui sont désagréables pour tout le monde et qui donnent un sentiment de stigmatisation alors que ce n'est pas le principe de la République française. Il y a actuellement des maires de droite qui affirment clairement qu'ils n'accueilleront pas de réfugiés musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas là une islamophobie qui est revendiquée, qui est totalement assumée ? Oui, parce que ce n'est pas la tradition de la France. Je veux dire, bon, quand en 1979, on a accueilli les boat people qui venaient du Cambodge, du Vietnam, on ne leur a pas demandé de savoir s'ils étaient chrétiens, bouddhistes, animistes, je n'en sais rien, vous voyez, tout ce que... Bon, quand on accueille des réfugiés haïtiens parce qu'il y a eu un élan de tremblement de terre, on ne leur dit pas « oui, mais vous, vous pratiquez le culte vaudou, donc vous n'allez pas venir ». Bon, le sujet, il n'est pas là. Aujourd'hui, il y a une histoire en France sur le droit d'asile, qui est une vieille histoire. Quand on a accueilli les réfugiés espagnols au moment de la guerre civile espagnole en 1939, on n'a pas dit... Voilà, bon, donc il faut sortir de ce débat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, à travers toutes les propositions de Marine Le Pen, il y a un débat sur la problématique. Il y a quelque chose qui se construit, un bloc réactionnaire autour de la préférence nationale. Et donc, un certain nombre d'élus ne se rendent peut-être même pas compte, mais en fait, la moitié de leur cerveau est déjà mangée par Marine Le Pen. Et donc, eux, ils se disent « Nous, on veut bien être dans la tradition française d'ouverture. Enfin, bon, si les musulmans pouvaient ne pas venir, ça serait mieux. » Ce n'est pas ni l'histoire de la France, ni même l'histoire de l'Europe. Une question sur les réfugiés. L'Allemagne va accueillir, cette année en 2015, plus de 800 000 réfugiés. La France, 24 000 en deux ans. Est-ce que ce chiffre de 24 000 est à la hauteur de la tradition d'accueil et d'intégration de la France ? – Oui, c'est conforme. La difficulté que nous avons, c'est que tous les Syriens ou les Irakiens, parce qu'il y a aussi toute une partie de gens qui sont massacrés en Irak, l'Allemagne apparaît plus comme un Eldorado que la France. Alors, avec des données objectives, ils savent qu'en Allemagne, il y a moins d'enfants qu'en France. Donc, nous, nous avons en France une croissance démographique. En Allemagne, il y a une décroissance démographique. Donc, ça, tout le monde le sait. Ils savent qu'en Allemagne, la situation de l'emploi est meilleure. Donc, qu'en France, il y a beaucoup plus de chômage. Et puis, ils savent qu'en Allemagne, le rapport, il n'y a pas Marine Le Pen en Allemagne. Vous voyez, donc, il n'y a pas cette logique-là où aujourd'hui, on est devenu très partout dans la société. Les débats autour des immigrés, etc., n'ont pas percé en Allemagne du fait de l'histoire du nazisme. Donc, nous, la difficulté, quand vous regardez ce qui s'est passé le week-end dernier, eh bien, vous avez des fonctionnaires de l'OFPRA, ceux qui, en France, accueillent les réfugiés. Ils étaient à Munich pour proposer de venir en France. Eh bien, ils n'ont pas obligatoirement rencontré un grand succès. Donc, le problème des 24 000, c'est dans la logique des quotas. L'Allemagne est même en train de voir sa politique. Je pense qu'on a même d'en accueillir plus. Mais aujourd'hui, finalement, notre vraie difficulté, c'est plus l'attractivité de la France au vert de cette classe moyenne syrienne. Parce que qui arrive ? C'est la classe moyenne syrienne. C'est les gens, quand vous voyez les interviews, à chaque fois, il y en a un qui parle anglais. Il y a des profs, des médecins, etc. Donc, eux, ils ont envie d'être dans une dynamique de travail. Ils ont envie d'être dans une dynamique d'intégration. Ils sentent bien que l'Allemagne va leur ouvrir plus les portes que nous, pour les raisons que j'ai évoquées. Il y a en France un apartheid social, ethnique, territorial. Vous avez fait des propositions à ce sujet ? Oui, j'ai fait un certain nombre de propositions. Parce que, finalement, pendant des années, tout le monde sait qu'il y a 400 quartiers en France avec 6 millions d'habitants. Tout le monde sait qu'il y a 400 ghettos. Mais, finalement, ça arrangeait tout le monde qu'il y ait 400 ghettos. Parce que, finalement, comme ça, on avait des villes résidentielles. Et puis, comme ça, on est content d'avoir, comme je dis toujours, la femme de ménage qui vient nettoyer les bureaux à la Défense ou chez vous. Mais on est aussi, finalement, content qu'elle n'habite pas ni plutôt, ni Courbevoie, ni toutes ces bonnes villes. Mais la dame en question, il faut bien qu'elle habite quelque part avec son mari et ses enfants. Et donc, on avait ces ghettos. Pendant longtemps, ça arrangeait tout le monde. Et puis, au janvier, on s'est rendu compte que, bien, les frères Kouachi, ce n'étaient pas des types d'Arabie saoudite qui étaient montés dans un avion pour entrer dans les tours du World Trade Center. C'étaient des bons petits Français qui avaient été dans la maison de quartier, qui avaient fait l'atelier rap, peut-être même qu'ils ont fait de la peinture sur soi. Et donc, là, la société française s'est rendue compte que cette logique des ghettos était en train de lui péter à la figure. D'où la phrase très forte de Manuel Valls de dire « Mais en France, il faut mettre aussi des noms sur les choses. » Oui, en France, il y a cet apartheid territorial, social, éthique. Et donc, je vais faire un certain nombre de propositions pour en sortir à partir de mon expérience de maire d'Argenteuil, d'autres élus avec lesquels on discute beaucoup de ces sujets, pour casser ça parce que c'est l'intérêt de la République française. Vous ne vivez pas bien quand il y a des ghettos, quand il n'y a pas du mélange. Il y avait un slogan ancien « La France, ça marche mieux quand ça marche au mélange. » Eh bien, pétons ces ghettos et mélangeons-nous. Merci à vous, Philippe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501